Musique Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette super simple qui m'a été demandé plusieurs fois, il s'agit des buttermilk biscuits alors ce sont en fait des biscuits mais vraiment moelleux au beurre qui ont vraiment un goût vraiment prononcé de beurre ce sont des biscuits anglais mais aussi américains, ils en mangent beaucoup là-bas au petit-déj principalement puisque vous pouvez mettre dedans de la confiture, du beurre, du fiadelfia ce que vous voulez, c'est délicieux, chaud donc si jamais vous les faites en avance, n'hésitez pas à les griller dans votre toaster de plus la page Facebook Tasty qui est de plus en plus connue sur internet propose beaucoup de recettes à base de beurre et mer biscuits donc je vous suis utilisé l'occasion de vous montrer comment faire vous-même si jamais vous vouliez faire leur recette en tout cas vous allez pouvoir, ça va être super simple alors pour nos buttermilk biscuits, nous aurons besoin pour commencer de 75g de beurre découpé en tout petits morceaux c'est du beurre congelé, il sort du congélateur et il est encore très froid, c'est super important ici j'ai une cuillère à soupe et demi de sucre normal ensuite ici j'ai 240g, donc environ 240ml de lait fermenté donc il s'agit du buttermilk, qui est justement dans notre buttermilk biscuits ça a aussi du lait ribo, vous en trouvez maintenant facilement dans le commerce au rayon frais ici j'ai 280g de farine normale, une grosse pincée de sel et enfin 3 cuillères à café environ de levure chimique et ce sera tout donc pour nos buttermilk biscuits alors j'ai mis le sucre dans mon saladier avec mes ingrédients secs et ce que je vais faire c'est mélanger le tout avec un fouet très bien c'est parfait, je fais un petit trou au milieu et j'ajoute mon beurre congelé et avec une fourchette je vais l'ajouter dans ma farine en l'écrasant un petit peu sans trop justement le mélanger à ma farine puisque vous voulez vraiment avoir des morceaux de beurre à travers votre farine voilà donc c'est très bien, j'ai encore des morceaux de beurre qui sont visibles donc maintenant ce que je vais faire c'est ajouter mon lait fermenté, donc buttermilk, dans ma farine et mélanger à nouveau avec ma fourchette sans trop mélanger justement je vais juste mélanger pour ce que j'ai une préparation homogène voilà très bien, donc une fois que j'ai une préparation homogène ce que je vais faire c'est éviter de la toucher avec mes mains mais je vais juste la recouvrir de film alimentaire plastique et la mettre au réfrigérateur pendant une vingtaine de minutes juste pour qu'elle durcisse un petit peu et ensuite on pourra continuer la recette alors ma pâte est bien allée au réfrigérateur, c'est parfait elle est magnifique et vous pouvez voir les morceaux de beurre à travers, c'est parfait donc maintenant je farine généreusement mon plan de travail car c'est une pâte qui est assez collante donc on va en fait l'étaler sur notre plan de travail fariné sur une forme de rectangle en fait parfait, et ensuite ce que vous allez faire c'est comme si vous faisiez une pâte feuilletée en fait vous allez replier votre pâte comme ceci sur elle-même pour créer des sortes de couches de feuilletage donc comme ceci, n'hésitez pas à bien fariner votre plan de travail je le répète encore une fois, puisque notre pâte est très collante comme ceci, et vous allez étaler ça à nouveau voilà parfait, je fais encore une fois la même chose comme ceci, j'enlève la farine qui est en trop je le tourne à nouveau comme ceci et je vais l'étaler encore deux fois refaire cette action de pliage, donc deux fois de suite encore et ensuite on va s'attaquer le reste de la recette voilà donc ma pâte est bien étalée, comme vous pouvez le voir sur une épaisseur d'environ 3 cm, plus ou moins et donc ensuite ce que je vais faire c'est avec un encle porte-pièce donc en forme ronde comme ceci, il est de 7 cm de diamètre pour information je vais découper donc mes biscuits, donc comme ceci hop là, et voici, et ensuite je vais le déposer sur une plaque de four recouvert de papier sulfurisé comme ceci voilà parfait, j'ai réussi à en faire six et maintenant ce que je vais faire c'est essayer de réunir ma pâte comme ceci sans trop la travailler puisque j'ai pas envie de faire fondre trop le beurre dans ma pâte voilà donc c'est parfait, mes buttermilk biscuits sont maintenant prêts je vais les mettre au réfrigérateur pendant une dizaine de minutes juste pour qu'ils refroidissent un peu une fois de plus pour que le beurre ne fonde pas trop pendant ce temps je vais préchauffer mon four à 200 degrés Celsius et on se retrouve pour cuire nos biscuits alors mes buttermilk biscuits sont bien reposés pendant 10 minutes au réfrigérateur mon four est bien chaud à 200 degrés Celsius donc maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement les recouvrir d'un peu de lait fermenté vous pouvez utiliser du lait normal, vous pouvez utiliser un jaune d'oeuf c'est juste pour que justement il dort bien au four très bien, et donc maintenant ce que je vais faire c'est les cuire dans mon four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant 12 à 15 minutes jusqu'à ce que le dessus soit bien doré et qu'ils aient bien gonflé alors mes buttermilk biscuits ont bien cuit, ils sont encore chauds comme vous pouvez voir ils sont magnifiques on peut voir les couches de feuilleté et l'odeur est extraordinaire franchement ça sent le beurre partout dans ma cuisine c'est génial en tout cas ils sont bien beaux finalement ils ont cuit 18 minutes plus ou moins ils avaient besoin de cuire un peu plus longtemps que prévu finalement en tout cas je vais en découper un en deux pour vous montrer l'intérieur comme vous pouvez voir c'est encore chaud et super rolleux on voit encore les morceaux de beurre la pâte est vraiment super légère ça donne trop envie, on voit que c'est bien feuilleté comme vous pouvez le voir et que c'est super bon franchement tout seul c'est délicieux vous mettez de la confiture par-dessus ce sera super bon aussi du filet, du beurre, ce que vous voulez délicieux manger les chauds quand ils se sentent du fond c'est un régal en tout cas les ingrédients pour cette recette sont dans la description de la vidéo ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver comme Facebook, Twitter, Instagram mais aussi sur Snapchat pour voir les coulisses de ma chaîne YouTube n'hésitez pas à vous faire cette recette et à me partager des photos j'adore vous voir faire mes recettes ça me fait super plaisir donc n'hésitez pas à partager ça sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat maintenant mettez moi un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo et moi je vous vois dans la prochaine salut